bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de génération reconversion un événement qui a rassemblé les 14 et 15 avril tous les acteurs de l'emploi et de la reconversion il y avait également des actifs en quête de reconversion et plein d'entreprises avec des opportunités et qui était là pour recruter et nous avons la chance d'avoir avec nous Stéphane Mass bonjour bonjour merci de votre invitation vous êtes directeur de transition pro Île-de-France organisateur de cet événement alors ma toute première question c'est un petit bilan de ces deux jours de salon ou d'événements écoutez vous voyez que j'ai le sourire donc ça laisse présager que c'est un bel événement allez on peut déjà mettre en avant quelques chiffres on va avoir à peu près 2500 visiteurs qui donc sont venus sur ce salon 2500 visiteurs mais pas venu faire du tourisme on a vraiment des visiteurs qui sont venus avec des questions très précises sur la reconversion qui ont des projets ou en tout cas qui ont des idées et qui voulaient rencontrer l'ensemble des partenaires sur cet événement unique puisque il réunit l'ensemble des acteurs de la reconversion donc c'est la première bonne nouvelle on est vraiment en cohérence avec ce qui se passe aujourd'hui c'est à dire ce désir chez beaucoup de français de se reconvertir vous savez qu'il y a un dernier sondage qui a mis en avant que 50% des actifs souhaitaient se reconvertir 21 seraient déjà engagés dans un processus de reconversion et bien on porte bien on est bien le reflet de cette peut dire dynamique est en train de se créer autour de la reconversion et c'est quelque part un fait de société il faut penser reconversion tout au long de sa vie parce qu'aujourd'hui les métiers changent à tout moment c'est évident alors c'est évident pour différentes raisons vous savez que notamment la crise du covid a généré aussi peut-être un changement d'appréhension par rapport au travail avec des logiques d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle le télétravail a aussi pas mal fait bouger les choses autour de la qualité de vie au travail vous avez aussi l'entrepreneuriat qui est en train de germer chez beaucoup de français et puis vous l'avez dit les grandes mutations qui sont en train de s'opérer mutations numériques énergétiques de tout ordre on peut dire ont amené donc des centaines de métiers à disparaître ou en tout cas vont progressivement disparaître et puis de belles opportunités qui peuvent aussi amener les personnes qui sont venues ici et qui ont interrogé les branches puisqu'on avait des branches qui présentaient notamment les métiers à se dire mais demain est-ce que je peux faire un autre métier vous savez aussi que on va changer certainement quatre à cinq fois de métiers dans sa vie voire dans la nouvelle génération parce qu'on se reconvertit de plus en plus tôt 13 à 15 fois alors pour se reconvertir il faut des outils et aujourd'hui il y a transition pro alors c'est une jeune structure mais qui a une longue histoire mais quels sont les outils que vous avez à disposition pour les personnes qui voudraient se reconvertir parce que aujourd'hui en île de france il faut avoir le réflexe transition pro île de france oui alors une jeune structure oui une jeune structure qui a 40 années d'expertise vous savez c'est la notion du renouvellement jeune mais sous son appellation transition pro alors il ya un certain nombre de dispositifs que nous portons tout d'abord vous avez le projet transition professionnelle c'est quand même un dispositif assez extraordinaire et très spécifique en france parce qu'il permet à tous salariés du privé de pouvoir se reconvertir en ayant la rémunération prise en charge maintenue tout au long de sa formation et les coûts pédagogiques premier point ça veut dire que c'est entre 30 33 mille euros de prise en charge et là ça permet quand même une peut dire un parcours de reconversion qui est hyper sécurisé je peux vous dire que c'est quand même là encore pour beaucoup de français le moyen de se reconvertir avec beaucoup de sécurité vous avez la veu validation des acquis de l'expérience vous savez que le diplôme est essentiel aujourd'hui sur le marché du travail la veu que nous portons avec des financements peut permettre aussi de se faire reconnaître son expérience par un diplôme et ça aussi c'est un dispositif qui est assez extraordinaire vous savez que ce dispositif a été réformé dans le cas d'une loi plus simple plus accessible et vous avez d'autres dispositifs bien évidemment dont je pourrais vous parler clé a été évoqué à un moment donné transco et autres donc il ya plein de dispositifs avec une porte d'entrée c'est transition pro île de france aujourd'hui quel bilan pouvons-nous faire sur les chiffres et les reconversions réussies en île de france bien écoutez en tout cas sur l'île de france vous savez que nous avons accompagné en matière de projets de transition professionnelle plus de 5400 projets financés donc ça veut dire 5400 franciliens qui ont bénéficié de ce dispositif là avec les financements évoqués donc ça c'est quand même le premier bon point et puis lorsqu'on regarde un peu derrière ce qui se passe vous avez 90% des personnes qui ont réussi leur formation donc c'est un très très bon point et un très fort taux de satisfaction par rapport aux projets de transition professionnelle et j'ai même plus loin lorsque les personnes ont réussi à se reconvertir et bien qu'est ce qu'ils nous disent il ya trois points un pour beaucoup d'entre eux meilleure rémunération ça tombe bien par rapport au pouvoir d'achat deux on a réussi à mettre en oeuvre les compétences qu'on a acquises et les connaissances et trois on a une meilleure qualité de vie au travail alors si ça c'est pas un bilan positif un bilan positif et dans l'année à venir qu'est ce qu'il faut suivre qu'est ce que vous nous conseiller quels sont les objectifs de transition pro et bien écoutez dans l'année à venir c'est de poursuivre ce développement on l'a dit autour du projet de transition professionnelle pour accompagner plus de reconversion on ira d'ailleurs chercher des financements des cofinancements auprès différentes organisations pour amplifier encore la capacité à financer les reconversions on souhaite vraiment porter la veille la ministre a évoqué cette validation des acquis d'expérience comme un superbe moyen de pouvoir reconnaître ses compétences ses compétences pardon de faire reconnaître ses compétences et derrière tout cela de pouvoir ainsi mieux se reconvertir on sera là aussi au rendez vous pour accompagner cette dynamique et puis bien évidemment on va accroître notre offre de service pour avec ce salon là mais ce pas que ce salon ce salon n'est qu'un événement parmi tant d'autres au profit justement une reconversion réussie et sécurisée et donc pour cela il y a une seule bonne adresse c'est 3 w point transition pro tiré il de france point fr et j'ai envie de vous poser une toute dernière question si vous aviez un conseil à donner à des personnes qui hésitent ou qui commencent à réfléchir à leur reconversion ça serait quoi oser oser le pas oser l'action vous pouvez être accompagné sécurisé et nous sommes là pour vous accompagner parce que ce changement de vie il peut être aussi un vrai déclic et un vrai révélateur monsieur mass merci infiniment et quant à nous on se retrouve bientôt pour d'autres émissions et je remercie pour l'occasion toute l'équipe de transition pro île de france et bien sûr toute l'équipe technique de demain tv au revoir et à bientôt